Monsieur Hissami, débat après demain, on remarque que la qualité des échanges s'améliore de plus en plus et c'est ce qui prouve l'engagement du groupe Le Matin par rapport à ce type de sujet. Vos impressions après cette matinée riche en échanges ? Merci. Alors aujourd'hui nous avons tenu la troisième matinée de cette série de quatre petits déjeuners débats liés à la préparation des assises de la fiscalité. Et le thème d'aujourd'hui était un thème très intéressant parce qu'il traitait de la fiscalité locale ou ce qu'on peut appeler de fiscalité de proximité avec une présence de parterres d'intervenants de très haut niveau. On avait M. Le Wely, directeur général des collectivités locales. On avait M. Menshoud de la DGI qui est directeur de l'animation du réseau. Nous avions M. Anas Aboul-Mirkias, vice-président du conseil de l'ordre des experts comptables. Et M. Boumsmar, représentant la CGEM. Et donc les échanges ont été de très haute facture, extrêmement riches et nous avons eu, nous avons eu, été, je dirais, notre soif a été apaisée grâce aux différentes explications. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a une très profonde réforme de la fiscalité locale qui est en cours et que très probablement, on va avoir un code général des impôts unifiés qui incluraient aussi bien les taxes d'État que les taxes communales, les taxes locales, que les taxes parafiscales. Il y a eu énormément de propositions, notamment la proposition d'un Conseil national des prélèvements obligatoires pour contrôler la pression fiscale. Il y a eu l'information de la mise en place des bilans des collectivités locales et de la gestion de leur patrimoine. Il y a eu aussi beaucoup d'échanges sur la cité, sur la relation de l'impôt aux citoyens, sur la relation, je dirais, de la cité elle-même où on a qualifié aujourd'hui les collectivités territoriales d'entreprises publiques, c'est-à-dire qui ont une vocation, qui doivent donner un bilan. On a parlé aussi des aspects de financement, puisque aujourd'hui, un certain nombre déjà de villes ont pu contracter des emprunts à l'international et donc elles sont obligées de répondre à un certain nombre de standards internationaux. Nous avons eu aujourd'hui aussi la présentation du sondage Ipsos, qui était extrêmement intéressant, qui a montré un petit peu qu'il y a beaucoup d'incompréhension, qu'il y a beaucoup d'efforts de communication à faire vis-à-vis du citoyen. Il y a aussi le tempo de ces assises, puisque le Wally, M. Saffir, a expliqué qu'il fallait que le citoyen soit au centre des préoccupations, qui soit au centre de la démarche de révision du cadre légal du projet de loi cadre sur la fiscalité. Je pense que c'était une matinée très riche, très réussie et qui augure bien la prochaine matinée du 19, qui va être consacrée au nouveau modèle de développement.